Sur le terrain de la bataille, l'Ukraine indique que les combats se sont intensifiés sur le front est et les autorités locales indiquent qu'une personne a été tuée par des tirs d'autobus à Kharkiv. Les forces ukrainiennes ont également signalé une avancée progressive dans la région de Pakhmout. De l'autre côté, les troupes russes disent avoir repoussé des attaques près de Liman et dans la région de Donetsk. Elles ont également détruit des dépôts de munitions dans la région de Zaporizhia et de Kherson. Le président russe Vladimir Poutine déclare que la contre-offensive ukrainienne n'a pas réussi et que les forces ukrainiennes ont échoué à percer les défenses russes. Il a aussi affirmé que la Russie disposait d'un stock suffisant d'armes à sous-munitions et qu'elle les utiliserait si nécessaire.